Vous savez pourquoi un OGM pose problème, contrairement à ce qui est colporté de temps en temps. Un OGM, ce n'est pas fait pour nourrir le monde. Un OGM, c'est fait pour augmenter les profits de quelques multinationales. Un OGM, c'est fait pour augmenter la consommation de pesticides. Ce n'est pas fait pour la diminuer. Un OGM, il est résistant. On va y balancer dessus un herbicide qui est vendu en package avec les semences. L'agriculteur qui met cette semence en terre ne pourra pas la replanter l'année d'après, sauf à devoir repayer à celui qui a mis sur le marché cette semence des royalties. Donc l'objectif, c'est toujours une prise en main de ce qui nous tient le plus. Nous tous, tous les jours, nous mangeons. Nous mangeons tous, tous les jours et nous ne pouvons pas nous en passer. Nous sommes donc, nous citoyens, tous dépendants de quelques plantes de par ce monde. C'est une dizaine de plantes qui nourrissent l'essentiel de la population. Et dans ces plantes, il y a le maïs. Dans les débuts des mobilisations contre les OGM, en 2005 sur le sud-ouest et puis en 2007 sur l'Ardèche, nous avions des représentants du gouvernement qui nous disaient « Mais de toute façon, les apiculteurs n'iront nulle part parce que les abeilles ne vont pas sur les maïs. » Il a fallu prouver. Et d'ailleurs, ça a été une des premières choses que nous avions dû faire déjà par rapport au problème du très fameux gauchot. On nous disait également « Mais l'abeille ne va pas sur le maïs. » C'est vrai, clairement, on ne fait pas du miel de maïs. On ne fait pas du miel à base de maïs, mais les abeilles, elles vont sur toutes les plantes à fleurs. Et elles vont en particulier aussi sur les fleurs de pollen, de maïs, elles vont récolter du pollen. Et on en trouve des quantités importantes, des proportions très importantes dans les trappes à pollen qui sont à proximité des champs de maïs. Sur l'Ardèche, en 2007, il y avait eu une expérimentation avec des toutes petites parcelles. Au total, 1,27 hectare de maïs Monsanto 810 avait été semé en 2007 sur l'Ardèche. Sur un département, ça semble très très faible. Les ruches étaient à 800 mètres et à 1,2 km de toute petite parcelle. Eh bien, avec contrôle du huissier et devant les journalistes, nous avions posé des trappes à pollen devant les ruches. Dans le pollen contenu dans ces trappes à pollen, il y avait suffisamment de maïs Monsanto 810 pour être obligé de l'étiqueter « Contient des OGM ». Donc la production de pollen à proximité de toute petite parcelle de maïs Monsanto 810 devient complètement impossible parce qu'aucun client en France n'acceptera d'acheter un pollen étiqueté génétiquement modifié. On achète du pollen pour sa santé. On achète du pollen pour se faire du bien. On n'achète pas du pollen parce qu'on est obligé d'en consommer. Eh bien, nos clients refuseront en bloc la possibilité d'avoir du pollen contaminé avec des OGM. Concernant le miel, eh bien, le miel, il a, en 2007, en 2005, on nous disait « Oui, mais il n'y a pas de problème avec la règle du 0,9%. » Il y a toujours en dessous de 0,9% de pollen dans les miels. Et cette règle d'étiquetage écartait le miel de l'obligation d'étiquetage du miel contaminé avec des pollens génétiquement modifiés. Or, la Cour européenne de justice a tranché dans le procès bas bloc. À partir du moment où un pollen, le pollen du maïs Monsanto 810, n'a pas été testé sur l'alimentation humaine, eh bien, ce pollen est interdit à la consommation humaine. Et toute trace de ce pollen dans le miel est un polluant, est une contamination. Les miels espagnols, les miels argentins, et en 2012, si rien n'est fait, les miels français seront contaminés avec du pollen qui n'a jamais été testé sur l'alimentation humaine. C'est probablement une erreur de Monsanto de ne pas avoir demandé l'autorisation de mise sur le marché. Au moment où ils ont demandé leur AMM sur le maïs Monsanto 810, ils n'ont pas demandé pour le pollen. C'est une erreur de leur part. Mais aujourd'hui, la Cour européenne de justice, les juges ont tranché. Ce pollen, il est interdit. Et toute trace de pollen dans ce miel rend le miel impropre à la consommation. Donc aujourd'hui, il est complètement impossible pour nous, apiculteurs, de continuer à produire du miel parce que le pollen est un ingrédient. Il est naturellement présent dans le miel. Il est naturellement présent dans le miel. À partir du moment où les abeilles vont sur des pollens Monsanto 810, elles vont les ramener à la ruche. Et dans le nectar et dans le miel qui se trouvent dans la ruche, naturellement, il y en a. Mais il est aussi un ingrédient parce que l'apiculteur, au moment où il extrait son miel, au moment où il fait tourner les cadres de miel dans la centrifugeuse pour faire sortir le miel des alvéoles, il y a également dans les alvéoles du pollen, des alvéoles dans lesquelles sont contenus du pollen. Et l'action mécanique d'extraction du miel mélange également du pollen de maïs Monsanto 810 avec du miel qui ne va forcément pas être du miel de maïs, qui va être du miel de fleurs sauvages ou d'autres cultures environnantes. Eh bien, l'action de l'apiculteur constitue également une introduction involontaire, mais une introduction de pollen, un mélange de pollen Monsanto 810 dans son miel. Donc, le fait de dire que c'est un constituant et pas un ingrédient, certains apiculteurs d'autres syndicats nationaux voudraient faire poter en touche par rapport au fait qu'on est face à un constituant naturel et pas un ingrédient. Mais ça, ça ne change absolument rien. Dans l'arrêté de la Cour européenne de justice, les deux cas sont pris en compte et de toute façon, du pollen contenant du maïs Monsanto 810 sera interdit à la consommation. Et nous, apiculteurs, nous serons obligés de le détruire, de l'apporter à l'incinérateur et de perdre la totalité de notre production contaminée. Il est pour nous donc impossible de continuer à accepter, il est impossible pour nous de continuer à produire du miel dans des zones où il y a des maïs Monsanto 810. Donc aujourd'hui, miel ou OGM, il faut choisir. Nous, on a choisi nos abeilles et on a choisi de continuer à avoir le droit de produire du miel. Merci.